Salut à toi, c'est Kevin d'Apprendre le Step, j'espère que tu vas bien. Donc bonne année à toi si ce n'est pas encore fait, si je ne te l'ai pas encore dit. Si tu ne fais pas partie de mes abonnés mails et mes fidèles d'Apprendre le Step, ça ne saurait tarder. Et voilà, beaucoup de bonheur, de joie, de steps en fusion, puisque je vais te donner encore plus de contenu qu'en 2017. Je vais essayer de faire à peu près le même rythme de vidéo. Bon, j'ai beaucoup de boulot, mais je vais essayer quand même de te donner des petits steps, toujours chorégraphiés. Et puis, je vais un peu innover cette année en 2018, puisque je vais te donner aussi des steps cardio, des steps chorégraphiés peut-être un peu plus, des mini-chorés si tu veux assembler. Voilà, on va s'amuser un petit peu, tu vas voir. Peut-être que ça va te plaire. Et donc, du coup, pour commencer l'année, je voulais te donner non pas une chorégraphie, c'est pour ça que là, je ne suis pas devant mon step, enfin, il est juste à côté de moi, mais je vais te donner des exercices de renforcement musculaire à faire pour d'une part perdre des calories, tu sais, les calories qu'on a pris pendant Noël et le Nouvel An avec tous les chocolats et le foie gras et des exercices de renforcement musculaire, la musculation en fait sur step. Donc aujourd'hui, je vais te proposer 5 exercices fondamentaux que tu peux faire toi à la maison sur step. Je vais te donner aussi les séries que tu peux faire, les répétitions que tu peux faire, les temps de repos que tu pourras faire et puis les placements, puisque je vais te montrer un petit peu comment je fais sur mon petit step. Donc voilà, j'espère que ça te plaît. N'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Apprendre le Step, abonne-toi à la chaîne en cliquant en bas de cette vidéo et puis si tu n'as pas téléchargé tes 3 cours chorégraphiés de step, un débutant et un intermédiaire avancé, tu as la fiche, attends, je crois que c'est ici, là, tac, il me semble, tu télécharges sur la fiche ou alors sur le lien en bas de cette vidéo, tu télécharges tes 3 steps chorégraphiés et on est parti pour cette vidéo et puis à la fin, je vais te faire une annonce importante, donc reste bien avec moi durant toute cette vidéo. On est parti pour les 5 exercices sur step. Donc le premier exercice à faire, et tu vas voir, il est super connu ou inconnu, je ne sais pas, c'est des squats. Alors des squats, tu peux les faire de différentes manières, donc là, je te le montre sur le step, donc tu vois, tu as tes pieds un peu plus larges que le bassin, les pointes de pied un petit peu vers l'extérieur et puis tu vas descendre les fesses le plus bas possible, tu essayes de rester droit ou droite et toujours descendre le plus bas possible les fesses. Les genoux sont toujours prolongés par rapport à la pointe de pied, tu regardes tes pointes de pied, tes genoux doivent aller en direction des pointes de pied et ton dos doit rester droit, légèrement cambré même, pour faire travailler plus les fessiers puisque le squat fait travailler les fessiers. Je te le montre aussi de profil, tu vois bien que le dos, voilà, il est à peu près parallèle par rapport au tibia, tu peux le faire aussi en décalé le squat, tu peux le faire sur le côté du step et là tu vas faire travailler plus la cuisse de la jambe qui est sur le step. Donc tu vois, c'est un travail aussi de cuisse, le squat, puisque en général on sent plus les cuisses d'ailleurs sur un squat puisque voilà, pour l'extension du genou et tu peux changer de côté bien évidemment. Donc ça c'était le premier exercice, ce sont les squats. Ce que tu peux faire c'est 5 séries de 20 répétitions puisque le squat c'est un exercice au poids du corps qui est assez simple, tu le maîtrises assez facilement, donc tu peux le faire, tu peux le réaliser toi, sur le step ou alors même si tu n'as pas de step, tu peux le faire bien évidemment chez toi, comme ça, sur ton carrage ou sur ton sol, tout simplement. Donc le deuxième exercice, ce sont les fentes. Donc les fentes, aussi plusieurs manières de les faire. Donc tu vas mettre un pied sur le step et un pied au sol. Et donc tu vas essayer de descendre ton genou de la jambe arrière vers le sol. Alors ton genou de devant, de la jambe de devant qui est sur le step, tu essayes de ne pas l'avancer trop et tu essayes surtout de descendre le genou arrière en restant sur la pointe de pied de derrière. C'est vraiment une technique à faire puisqu'on a tendance à vouloir aller vers l'avant. Mais non, tu vas travailler vraiment la jambe de derrière. Donc ça ce sont les fentes, on va dire classiques, ce sont des fentes immobiles. Ensuite tu as un deuxième exercice sur les fentes, c'est les fentes dynamiques. Donc les fentes dynamiques, tu as plusieurs façons de les faire. Et moi je préfère quand tu vas avancer sur le step, tu mets ton pied et puis tu pousses sur la jambe qui est sur le step et puis tu alternes. De cette manière ça fait quoi ? Ça fait travailler plus la jambe avant, donc plus le fessier avant. Donc tu essayes de pousser bien avec ton talon pour travailler vraiment ce fessier. Donc les fentes, ce que tu peux faire en série, c'est 4 séries de 8 répétitions de chaque côté. Si c'est des fentes dynamiques et si c'est des fentes classiques comme la première variante que je t'ai montrée, tu peux faire 4 x 12 de chaque jambe. Et si c'est trop difficile, tu n'en fais que 8 aussi. Et donc tu peux complexifier ces fentes en augmentant le nombre de répétitions ou alors en mettant une petite charge sur toi, par exemple ton chien, ton mari ou ta femme, je ne sais pas. Donc troisième exercice que tu peux faire sur le step, ce sont les pompes. Donc les pompes, c'est pour les pectoraux, les épaules et les bras. Donc tu mets soit sur les pieds, les pieds au sol et les mains sur le step. Les mains sont écartées plus large que les épaules et tu vas descendre les pectoraux sur le step. Donc tu as touché la poitrine au step et tu vas tendre les bras tout simplement. Donc tu essayes à chaque fois de tendre les bras sans claquer non plus les coudes pour ne pas esquinter les coudes. Si c'est trop difficile, les pompes normales, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal sur les pompes au début, eh bien tu les fais sur les genoux. Donc les genoux et tu vas descendre la poitrine au sol. Comme ça sur le step, en plus, tes mains sont un peu surélevées, c'est un peu plus facile que si tu les faisais au sol. Donc ça c'est pour le haut du corps puisque le haut du corps, c'est aussi important que le bas du corps. Alors on va faire aussi un autre exercice, le quatrième, c'est le superman. Donc le superman, tu as peut-être déjà entendu parler, c'est un gainage en fait sur step pour le dos. Donc tu peux le faire soit en répétition, soit en gainage. Donc tu le fais sur le ventre, donc tu te mets sur le ventre sur le step et tu vas lever les pieds, les jambes carrément, ça part du bassin et tu vas lever le haut du corps, donc tu vas décoller la poitrine, les épaules, la tête et les bras du step et du sol. Donc tu as plusieurs façons de le faire, tu peux aussi le faire que les jambes ou que les bras et tu peux le faire en répétition, c'est-à-dire que tu vas, au lieu de rester immobile, tu vas bouger. Donc tu montes tout doucement à l'inspiration, en soufflant tu descends, à l'inspiration tu remontes et en soufflant tu descends. De cette manière et 100 mètres d'à-coups, tu vas travailler tes dorsaux, tu vas travailler aussi les fessiers et tu vas sentir le bas du dos puisque le bas du dos, c'est des muscles qui sont dans le prolongement et bien des muscles qui sont en haut du dos. Donc voilà, ça c'est le quatrième exercice. Le cinquième exercice, c'est les fessiers, le grand fessier au step. Donc tu mets un tapis par exemple ou au sol, tout dépend si ton sol t'as envie de te mettre dessus ou pas. Donc tu mets ton dos sur le sol, tu mets les talons sur le step. Alors tu peux le faire à deux pieds ou à un pied sur le step. Tu vas décoller en fait ton bassin en enroulant progressivement ta colonne vertébrale. Tu vas monter les fessiers le plus haut possible et ton bassin le plus haut possible en contractant vraiment ses fessiers et en appuyant sur les talons sur le step. Et tu vas descendre tout doucement à l'inverse. Ensuite, tu peux aussi le faire à une jambe. Une jambe, c'est plus dur, attention. Si t'as pas assez de force sur les fessiers et sur l'arrière de la cuisse, tu vas cambrer le dos. Donc t'évites de cambrer le dos sur cet exercice. Tu risques de vraiment trop le sentir. Donc ça, c'est pour les fessiers, le grand fessier au sol. Donc voilà pour les cinq exercices, mais j'en ai un bonus pour toi puisque j'aime toujours te donner évidemment des bonus. Donc le cinquième exercice que tu peux faire, un bonus, c'est le gainage tout simplement sur deux coudes, la planche en fait, avec soit les coudes sur le step et les pieds au sol, soit les coudes sur le step avec les genoux au sol ou à l'inverse, tu mets les pieds sur le step et les coudes au sol. Et de cette façon, tu vas pouvoir intensifier le gainage puisque quand t'as les coudes au sol et tu fais un gainage décliné, c'est un peu plus difficile pour la tenue des abdominaux. Tu essaies de garder ton bassin fixe et rétroversé. Rétroversé, c'est-à-dire tu gardes les abdos contractés et les fessiers contractés pour rester gainé au niveau du bassin et pas cambrer le dos. Auquel cas, tu travailles évidemment un peu plus le dos que les abdos. Nous, ce qu'on veut, c'est rentrer le ventre, respirer et rester en planche. Donc, voilà pour les six exercices. Au final, 5 plus 1 exercice que je voulais te proposer sur le step. Donc, mets-le en application chez toi. Dis-moi si ça t'a plu. Mets-moi un like sur cette vidéo si ça t'a plu. Partage cette vidéo à tout ton entourage qui souhaite faire des exercices à la maison. C'est des exercices classiques que tu peux faire chez toi. J'en ai un panel d'autres, bien évidemment. Mais sur step, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux aussi faire des exercices de cardio, des exercices d'étirement, des exercices de yoga, de pilates. Tu peux faire plein d'exercices sur le step. C'est un instrument qui est super. Donc, voilà. Je vais te donner quelques exercices comme ça. Dis-moi si ça te plaît dans les commentaires ces exercices-là. Et puis, je ferai d'autres vidéos là-dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, là-dessus, là-dessus, là-dessus. Je voulais te dire autre chose. Je vais lancer le programme. Je t'avais promis que je t'en parlerai en 2018. Dans une semaine et quelques jours, je suis en train vraiment de bosser là-dessus depuis quelques temps maintenant, je lance le programme Step Master. Donc, le programme Step Master, c'est en fait une formule j'ai décidé à abonnement. Ça sera mieux. Pourquoi ? Parce que je vais mettre chaque mois. En fait, chaque mois ou tous les deux mois, je suis encore en train de réfléchir. Tu vas avoir des steps à ta disposition chorégraphiés. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des steps par exemple sur Amazon ou sur les YouTube où ils ne sont pas trop complets et que tu as un petit manque quand même. Tu te dis, c'est con, j'ai un step à la maison, je n'ai pas envie d'aller en salle de sport, j'ai envie de faire du step à la maison et progresser. Tu vas pouvoir faire des steps chorégraphiés pendant toute l'année puisque je propose Step Master sur toute l'année. Et en fait, je vais m'adapter selon tes envies. C'est-à-dire que le premier mois, je vais mettre les steps de janvier. S'ils sont déjà sur la plateforme Step Master, ils n'attendent que toi. Et après, tu me diras s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux que je modifie, etc. Et puis au fur et à mesure des mois, selon ce que les fidèles à Front Step veulent, je modifierai les steps tout simplement à leur guise. C'est-à-dire que je donnerai deux blocs ou trois blocs, ça dépend des steps. En débutant, intermédiaire, avancé, tu auras trois formules. Tu auras débutant, intermédiaire ou avancé, tu choisiras ce que tu voudras et ça s'appelle Step Master. Donc, c'est une formule abonnement. Je t'en parle vraiment en détail la semaine prochaine puisque je vais lancer aussi la vidéo de présentation de Step Master. Voilà, je suis un peu excité parce qu'on me l'a demandé et je bosse beaucoup dessus. C'est beaucoup d'investissement. Mais au final, j'adore ça. Tu sais que j'adore le step. J'ai vraiment envie de promotionner le step à vraiment le plus de personnes possible. Tu sais que le step, ça commence à se perdre en salle de sport. Donc, j'essaie vraiment de le faire kiffer au maximum de personnes. Il y a beaucoup, beaucoup de filles, évidemment, qui aiment le step et qui me demandent « C'est quand que tu mets des steps ? » Et puis, il y a aussi beaucoup de coachs sportifs qui me demandent parce qu'ils ont un manque d'idées, etc. Quand on est coach, on a des fois des idées. La créativité, ça manque parfois dans l'année. Donc, voilà. Je fais ça. Je mettrai ça à disposition de tout le monde, des coachs, de tout le monde, de ceux qui veulent apprendre le step, tout simplement. C'est Step Master. Donc, je t'en parle la semaine prochaine un peu plus. Dis-moi si ça te plaît dans les commentaires. Vraiment, j'ai vraiment envie de savoir ce que tu veux pour m'adapter à tes envies, à tes besoins. Et puis, blablabla, blablabla, voilà pour cette vidéo. Bon, voilà, encore une fois, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Télécharge les cours, mets-moi un commentaire, ça me fera plaisir. Et puis, moi, je te retrouve du coup la semaine prochaine puisque je vais lancer ça. Et je te ferai aussi d'autres vidéos dans ce mois de janvier. Et puis, blablabla. Et puis, voilà. Donc, je te dis à bientôt. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo et reste au top. Kiffe le step. À bientôt.